Savez-vous ce qu'est un écomusée ? On va le découvrir avec Alain Eude et Philippe Roy toute cette semaine. C'est notre page été qui nous fait visiter des écomusées de la région. Bonsoir Alain. Première étape ce soir à Savigny en Veyron, c'est bien ça ? C'est exact. Tout à fait Elodie. Bonsoir à tous. Nous sommes donc dans le sud Touraine, pas très loin de la ville de Chinon en fait, au sein d'un écomusée que nous allons découvrir dans un instant. Et puis pour découvrir d'abord le territoire où nous sommes, ce fameux pays du Veyron, je vous propose une sorte de carte postale en images pour commencer. La commune de Savigny en Veyron se situe au sud-ouest de la région, dans le département de l'Indre-et-Loire et à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tours. Quand on s'approche, on comprend que l'on est aux confins du centre Val-de-Loire, de l'Anjou et du département de la Vienne. Un territoire où le vin assure la réputation et l'économie de la communauté de communes, baptisés Chinon, Vienne et Loire. Dans ce pays où naquit l'écrivain François Rabelais, sur la proche commune de Seuilly, la douceur du Val-de-Loire s'exprime à travers des paysages vallonnés, des bocages et des plaines. Une diversité mise en valeur par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, paradis des ornithologues en raison des 200 espèces d'oiseaux recensés. Le paradoxe de ce territoire est de vivre aussi des retombées de la plus ancienne centrale nucléaire française, celle d'Avoine-Chinon, dont le tout premier réacteur de type graphite-gaz a été inauguré en 1962. Nous sommes donc à l'écomusée du Véran, ici à Savigny-en-Véran, en compagnie de sa directrice, Angèle Richard-de-Latour. Merci de nous accueillir. Les écomusées, finalement, ils ont tous leurs spécificités. Alors, quelle est celle qui prime ici dans ces murs ? Quelle est l'action et, je dirais même, la philosophie du lieu ? Alors, effectivement, cet écomusée, il se veut ancré dans son territoire pluridisciplinaire. Je dirais que tous les champs du savoir sont potentiellement exploitables. Ce que l'on souhaite vraiment, c'est mettre la culture à portée de tous, en s'ancrant, bien évidemment, dans le territoire, mais en proposant aussi une dimension d'universalité, en proposant aussi des questionnements dans une atmosphère tout à fait conviviale. Voilà, c'est un petit peu ça, notre philosophie ici. Il y a un lien direct avec la population. Justement, c'est pour cela que nous sommes allés tout à l'heure poser la question aux gens d'ici. Que pensent-ils du pays du Véran ? On a proximité de tout. À proximité de quoi ? Il y a les commerces, il y a les locaux, il y a la boucherie, la boulangerie, on est bien équipés. Pourtant, vous êtes loin de Tours, vous êtes loin d'une grande ville ? Non, c'est vite fait. Moi, j'habite à 20 minutes de ce mur, à 3,4 heures de Tours. Voilà. À Voine, là où nous sommes, il y a une maison de santé qui est très bien. Pourquoi les grandes villes ? Je préfère ville avec campagne. La campagne, c'est bien parce que c'est plus combien. La ville, c'est sauvage. La ville, c'est chacun pour soi. Ici, il y a une certaine solidarité. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de main et tout ça, hop, c'est bon. Le CNP, la centrale, ça apporte beaucoup parce que c'est une entreprise qui a plus de 500 employés, plus tous ceux qui tournent autour et qui sont là régulièrement toute l'année, 300, 400, 500 personnes en régulier. Donc voilà, c'est très important. On a Chignon qui se développe, Coeur de Ville. Je pense que ça, c'est important. On est bien, là. On est bien, on est au calme. Voilà, pour nous, tout va bien, personnellement. Maintenant, moi, je ne repartirai pas d'ici. Voilà, des commentaires flatteurs sur la vie en Sud-Touraine aujourd'hui. Mais dans cet écomusée du Véran, on parle aussi des anciens habitants du lieu autrefois. Qui étaient-ils, ces habitants, finalement, du pays du Véran ? Alors, ces habitants, eh bien, ils menaient des activités complètement différentes de celles d'aujourd'hui, bien évidemment. On parle du pavoliti. Oui, alors, on peut remonter, effectivement, très, très loin, puisque les premières traces d'occupation, ici, dans le Véran, datent du paléolithique et du paléolithique ancien, je dirais, puisque notre objet emblématique de cette période-là, c'est un chopeur, un galet aménagé, voilà, qui dispose d'un éclat et puis qui va nous amener vers une industrie lithique de plus en plus développée. Et c'est un lieu de passage où on a vu des celtes, par exemple, d'où le nom Véran, qui vient de Var, qui était un mot celte ? Oui, effectivement, c'est un lieu de passage, c'est un lieu assez stratégique qui se situe à la confluence de la Loire, de la Vienne, de l'Indre, un peu plus loin. Donc, effectivement, ça a permis une occupation, je dirais, très ancienne qui s'est développée et très largement à la période gallo-romaine. Juste un mot assez rapidement. Aujourd'hui, on parle de biodiversité ici, mais il y a aussi une centrale nucléaire à côté. On parle de la douceur de vivre, mais il y a aussi de la désertification rurale. C'est difficile, tous ces paradoxes, de les gérer au sein de l'écomusée ? Effectivement, il y a beaucoup de paradoxes, mais je dirais que non, parce qu'en fait, il faut vivre avec son temps. En fait, et notre rôle, c'est de travailler sur l'homme d'avant, l'homme de maintenant, l'homme de demain. Et cette centrale nucléaire, effectivement, ça a été un choc en 1957 lorsqu'elle s'installe, ce qui fait très peur aux agriculteurs, mais en même temps, c'est une réelle opportunité. Et c'est l'économie d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci, Angèle Richard-Delatour. Demain, nous, nous irons dans un autre pays remarquable. Il s'agit de la Brenne. Sous-titrage Société Radio-Canada